L'Union européenne a approuvé des sanctions contre trois responsables de l'armée iranienne, ainsi qu'une entreprise de la République islamique, pour avoir fourni à la Russie des drones suicides utilisés en Ukraine. Malgré les démentis de Moscou et Téhérans, des drones kamikazes Shahid 136 ont été repérés des dizaines de fois dans le ciel ukrainien ces dernières semaines. Il y a eu un accord politique large sur le fait que l'UE devait réagir rapidement. Maintenant que nous avons rassemblé suffisamment de preuves, le travail se poursuit au sein du Conseil en vue d'une réponse claire, rapide et ferme de l'UE. Le ton est similaire du côté de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a lancé un avertissement aux autorités iraniennes. Nous demandons à l'Iran de ne pas fournir de drones ni de missiles. Et toute fourniture de missiles constituerait également une violation manifeste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les drones suicides jouent un rôle clé dans la nouvelle stratégie de Moscou, visant à frapper des infrastructures, y compris civiles et énergétiques en Ukraine. Kiev s'est félicité de la réaction rapide de Bruxelles. Lesторов Lesί 100 et les extraterrestres